Quand il avait 25 ans, elle avait 40. C'est presque comme notre président Macron. Alors, quand il a épousé Khadija, elle avait 40, lui il avait 25. Donc, selon quelle religion il s'est marié ? Si il avait 25, si la révélation a eu lieu quand il a eu 40, alors il n'était pas musulman, lui. Quand il avait 25, il n'était pas musulman. Donc, comment il s'est marié avec Khadija ? La réponse, son cousin était un prêtre. Il s'appelait, voilà Khadija Naufal, que les Téhisiens utilisent ce prénom beaucoup. Ils utilisent beaucoup ce prénom. Alors, il était peut-être Khadija. L'islam n'est qu'un simple protestantisme. Si vous voulez, c'est ça. Donc, moi, je n'ai qu'à vous dire ça. J'espère que tout le monde ne prenne pas ça avec leurs nerfs, ni avec le feu qui bouillonne dans leur cœur. M. David Abbasie, c'est une personne qui a fait de longues recherches. Et il a trouvé, je crois, la vérité de cette religion, comme il est capable de trouver la vérité de toutes les autres religions. Merci beaucoup. Très belle soirée. Merci. Maître Ebrahim, je vous remercie beaucoup, puisque vous êtes un homme de la lumière. Vous voyez, un musulman comme Ebrahim, c'est un homme de la lumière. L'islam en totalité, je vais vous dire, l'islam en totalité, le Coran, son histoire, tout ça, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière dedans, puisqu'il y a beaucoup de ténébrité dedans. Je dis ça franchement. J'ai dit franchement, et je dis ça à tout le monde, parce qu'actuellement, pourquoi je dis ça ? Parce qu'actuellement, il y a une idée de dire l'islam de lumière. Non, c'est le musulman de lumière qui existe. Et ces musulmans-là, comme Ebrahim et les autres, c'est ces gens-là, avant de prendre Thierry, et Thierry, je vais prendre tout de suite, c'est ces gens-là qui peuvent sauver l'humanité, peuvent sauver l'islam, peuvent sauver les musulmans, parce que les premières victimes de l'islam politique, depuis la création jusqu'à maintenant, c'était les musulmans avant tout. Si en tout, ici, 10 personnes, dans les pays musulmans, en tout, 10 000 personnes. Plusieurs millions de personnes depuis 14 siècles, dans les pays musulmans, c'était plusieurs millions, plusieurs millions, ont été massacrés, tués, égorgés, etc., décapiteux. Alors, les gens, s'ils croient comme M. Ibrahim, ou comme M. Amadou, de tout à l'heure, en avait sur l'antenne, c'est ces gens-là qui peuvent sauver l'humanité, l'islam et les musulmans. Je vous remercie beaucoup. Thierry, bonsoir, Thierry, avant que vous commencez, je vous dirais encore quelque chose à vous, et à M. Ibrahim et aux autres. Vous savez, en Iran, nous avons un grand metteur en scène, d'Avoud Mir-Baghiri. Lui, il a fait un feuilleton, on peut dire, au nom d'imam Ali, et avec le courage, là-dedans, il monte valide. Valide, le calife que M. Ibrahim, il vient de parler, il y a déjà 1300 les quelques années, après Mahomet, c'est Valide, il bouvait du vin, et il est entré dans la mosquée, il fait ses prières. Et en plus, il disait que le Coran, c'est la parole de Mahomet. Il était calife, il était chef de la ville musulmane, patron des musulmans. En plus, il y a déjà 1300 ans, pas aujourd'hui. Thierry, bonsoir, on vous écoute, chère Thierry, bonsoir. Oui. Allez, Thierry, bonsoir. Thierry. Thierry, vous êtes là ? Vous devez nous écouter à partir de votre combiné de téléphone, pas à partir de la radio. Bonsoir, Thierry. Vous entendez ? Vous n'entendez pas le mon combiné. Oui, oui, maintenant, on vous entend bien. Vous pouvez parler, allez-y. Ah ? Allô ? Oui, Thierry, bonsoir. Bonsoir. Une chose très rapide. La plus belle des religions, c'est le catholicisme. Vous m'avez entendu ? Quoi ? Répétez, s'il vous plaît. La plus belle des religions, c'est le catholicisme. D'accord. Vous m'avez entendu ? Oui, 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 oui. Pourquoi alors ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons, Thierry ? Pour quelles raisons ? Tu es parti, Thierry ? Ok, ok. Tu sais, Thierry, Thierry est parti, en attendant que vous composez notre numéro 08, 92, 23, 95, 20. Vous savez, depuis 40 ans, j'ai donné une autre proposition pour améliorer peut-être la situation de l'islam en France, ailleurs, et dans les pays musulmans. Ce que j'ai dit, comme il vient de dire, le catholicisme, vous savez que chez les chrétiens aussi, vous avez trois mouvements, le plus important, trois branches chrétiennes. Vous avez les catholiques, vous avez les orthodoxes, et vous avez des protestants. Alors, bien sûr, il y en a d'autres branches chrétiennes aussi, comme les arméniens, comme l'achurine, comme Kaldani, comme maronite, et beaucoup d'autres choses. Mais, officiellement, il y a trois. catholiques, orthodoxes, protestants. Il y a déjà une quarantaine d'années, après l'arrivée de Rouménie au pouvoir, moi, j'ai considéré que le pouvoir de Rouménie, c'était un islam catholique, puisqu'il est devenu pape. Et il a commencé à gouverner, comme pape gouvernant au Moyen-Âge. Actuellement, si le pape, il gouverne, non, n'oubliez pas. N'oubliez pas, le pape, il gouverne actuellement, mais en cachette. Et le pape qui est actuellement, je l'aime bien, c'est un type formidable, il est éclairé, lui, je l'aime bien. Voilà, c'était pape aussi, il gouvernait. Rouménie aussi, il est venu, gouvernait. Alors, il a créé un peu de catholicisme et de l'islam politique. Après, il y avait les orthodoxes qui jusqu'à aujourd'hui, les clergés chiites, une partie, sont contre lui. Je l'avais nommé, j'avais nommé ces gens-là orthodoxes, orthodoxes musulmans. Je disais à l'époque, alors, pour améliorer la situation, il faut créer le protestantisme islamiste. Ce que je suis en train de vous dire, de faire un congrès pour annuler une partie du Coran et tout ça, c'est exactement le travail que les protestants ont fait dans le catholicisme ou dans le christianisme. C'est-à-dire, ils ont pris le pouvoir de l'Église, ils ont pris presque le pouvoir des clergés, des chefs d'Église, et ils ont rationalisé le christianisme. Martin Luther King, c'est le king de ce mouvement. Comme vous le savez, ce n'était pas gratuit, la création du protestantisme. C'est pour ça que les musulmans, aussi, s'ils vont créer ça, ça ne va pas être gratuit. Il y avait des guerres, il y avait beaucoup de massacres, et on a tué beaucoup de gens. Actuellement, ça continue, Grande-Bretagne avec Irlande et tout ça, ça continue, mais il s'est affaibli. Mais à l'époque, le protestantisme, quand c'est créé, il y avait beaucoup de victimes, mes chers amis. Alors, pour ça, voilà, on peut créer un protestantisme islamiste, mais c'est difficile. C'est difficile parce que depuis 14 siècles, depuis 14 siècles, il y avait même les pouvoirs qui sont venus. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et tout de suite, le pouvoir s'est chuté. 0,8. 92. 23. 95. 20. Vous avez la parole. Je suis en train de parler, mais chaque instant que vous téléphonez, vous avez la parole. On va vous le prendre tout de suite. Vous avez la parole. Et de quoi vous voulez parler si vous avez des questions. Mais pour le part des choses que David, il vous dit, ce n'est pas avis. C'est des leçons de l'histoire. Moi, je vais penser que je suis dans mon cours et en train de donner des cours à mes amis. je vous donne des leçons de l'histoire. Ce n'est pas des avis. Ça aussi, notez bien, demain, si je suis là ou pas là, oh, David, il a dit ça, David, il a... Non, c'est des leçons. Je suis en train de vous raconter de l'histoire de l'islam. Je suis en train de vous lire les versets du Coran en vous donnant également exactement les réponses. Vous voyez ? Vous voyez ? Ce n'est pas des blablabla que les gens viennent dire « Oh, pourquoi vous avez en soutenir ça ? » Il ne faut pas en soutenir ça. Non, je ne fais pas de propagande en vide. Je vous donne des leçons, listes d'histoire, de Coran avec des adresses précises. Pour ça, mes chers amis, le protestantisme, il y a toujours à parler de Moctazélé. Moctazélé, c'était l'école qui était créée juste après, quelques années après l'islam, l'école de Moctazélé et Ach'Ari. Je vous dis c'était quoi ? Ach'Ari était maître de M. Hassan Basri. Hassan Basri, comme tous les élèves, tout d'un coup, il lui a dit « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout ce que vous dites, ce n'est pas vrai. » Comme actuellement, la plupart des enfants dans le pays musulman, ils n'acceptent pas les propos islamistes. Ils n'acceptent pas c'est le Dieu qui l'a ramené déjà. Les enfants, moi j'ai voulu des exemples. Les enfants de 57 ans maintenant, ils ne connaissent pas le Dieu. Le Dieu n'existe pas, compère, il n'existe pas. Je vous assure, il faut aller dans le monde, chercher, regarder, voir les gens. Les musulmans, non, je parle des musulmans. Pour le part, des enfants musulmans, surtout les filles. Surtout les filles, dans une immeuble, moi j'avais cet exemple que les enfants, ils n'attendaient d'avoir 16 ans sortir de la maison, prendre le copain. Et ils ne croient pas. Alors, soyez sûrs et certains que les enfants ne vont pas accepter ce que vous allez les imposer. Vous voyez ? Il ne faut pas les imposer. Vous savez, en Tadjikistan, qu'est-ce qui s'est passé ? En Tadjikistan, Imam Ali Rahmani, le président de Tadjikistan, il a fermé une grande partie de mosquée et en plus, il a dit imposer la religion aux enfants de moins de 18 ans, c'est interdit. Les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas avoir une religion. Dès qu'ils arrivent à 18 ans, là, ils choisissent la religion qu'ils veulent, comme ils choisissent ils sont mariés, comme ils choisissent, ils choisissent la religion. C'est Imam Ali Rahmani, un iranien, un perse, président de la République du Tadjikistan, un ami qui a fait ça. Allez-y, faites des études sur le Tadjikistan, en plus, c'est très joli, un endroit très joli pour visiter. 0892 2395 20, puisqu'on a parlé de Mautazile, voilà, Mautazile, Hassan Basri, il va contester son professeur M. Achari et il va sortir de l'école avec une partie des hommes comme lui. Il y avait des gens qui pensaient comme lui, qui ne pouvaient pas accepter le fanatisme qui était dispatché par la tête et la bouche de M. Achari. Et juste, dans le même mosquée, même dans le même mosquée, il va aller en face, ouvrir une autre école, l'école de Hassan Basri, et il devient président de Mautazile et il crée un mouvement, une branche dans l'islam que jusqu'à aujourd'hui, une grande partie des musulmans, quand on vous dit, notez bien ça aussi, s'il vous plaît. Notez bien. Puisque moi, nous sommes très imbéciles de temps en temps. Puisqu'en face de nous, on a des imbéciles qui viennent nous dire des choses et n'importe quoi et tout le monde en croit. Ils nous prennent comme des imbéciles. Les imbéciles, ils nous prennent comme des imbéciles. Quand ils viennent, ils disent, oh, il y a un milliard et demi de musulmans, vous avez un soutien, un milliard et demi de musulmans, patati, patata, patata. Parmi un milliard et demi de musulmans, vous avez énormément de gens laïcs. Moi, je le connais, je le vous, et actuellement, il existe. Allez-y dans les médias, dans le YouTube, cherchez même en Irak, en Iran, en Syrie, dans le pays, en Turquie, vous allez trouver ces gens-là, même en Arabie Saoudie. Même en Arabie Saoudie. Ce jeune homme-là qui a tué Khashoggi, le héritier, M. Mohamed Ben Salman, il est contre l'islam. Il est en Arabie Saoudie. Mais il a ouvert des discothèques. Il a ouvert des discothèques. Il a autorisé les femmes de conduire. Il est en train de casser tous les principes de l'islam lui-même. Allez-y, faites vos études. En Arabie Saoudie. Ce garçon-là, depuis qu'il est venu. Alors, il est tout et en même temps, bien sûr, M. Khashoggi, il a fait beaucoup d'autres pétits. C'est autre chose. Mais je vous donne deux exemples. Arabie Saoudie, la terre de l'islam. Allez-y voir ce qui se passe actuellement dedans. Et il organise des concerts, des musiques. Même cette année, il avait organisé un concert avec une dizaine d'artistes iraniens qui les ont invités de Los Angeles. Ils sont allés là-bas sans chador, sans rien. Ils dansaient les musiques et beaucoup d'autres choses. La plupart des choses qui sont interdits par les imams, par les clergés musulmans, même en France, ils disent qu'ils sont interdits pour les femmes. Lui, il les a autorisés en Arabie Saoudie, la terre de l'islam. Notez bien ça, s'il vous plaît. Notez bien ça. Vous, que vous êtes des hommes de lumière, quand vous venez sur cette antenne et sur d'autres antennes, notez tout ça, prenez note. Alors, Hassan Basri, il va ouvrir son école, Mautaz, il va dire que le Coran, c'est la parole de Mahomet, il va dire que le Dieu n'existe pas comme il dit, l'histoire d'Allah et tout ça. Et jusqu'à maintenant, ça existe. Alors, parmi un milliard d'ennemis, il y a beaucoup de gens qui sont disciples de Mautazélé. Ils sont athées. Ils sont athées. Et ils sont, je ne sais pas, attendez, Daniel, oui, oui, Daniel, on va le prendre. Puisque Daniel, il est là, on va le prendre tout de suite, après on va continuer. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, monsieur Daniel. Oui, je prends l'émission en route. Donc, du coup, j'essayais à peu près de comprendre ce que vous disiez à propos de l'islam. Et là, après, ce que j'ai compris, coupez-moi si je me trompe, en gros, vous disiez qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations de l'islam, mais que certains grands théologiens issus de cette religion ont fait en sorte, en quelque sorte, de la moderniser et de la rendre, on va dire, plus proche de nos valeurs occidentales. C'est bien ça ? Non, vous n'avez pas bien compris tout ce qu'on a dit. C'est votre... On n'a pas dit exactement la... On a dit depuis 14 siècles, il y avait énormément de contestations dans l'islam, énormément de gens tués, énormément de gens qui ont essayé de moderniser l'islam, qui étaient tués, massacrés, exécutés. Alors maintenant, s'il y a des hommes courageux qui vont faire ça ou si c'est impossible, puisque j'ai cité juste au départ de mon émission, comme quoi, aujourd'hui, même dans les pays musulmans, une grande partie des pays musulmans, y compris l'organisation de coopération islamique et du monde, ils ont décidé de balcoter la France à cause des caricatures et tout ça. dites-moi, vous, qu'est-ce que vous voulez dire, mon chef Daniel ? On vous écoute, allez. Vous ne m'avez pas écouté. Moi, ce que je voulais dire, c'est... C'est tombé, c'est ce que vous avez capté dans 2-3 minutes et écoute de 60 minutes que j'ai fait. On vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, non, je voulais simplement donner mon opinion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. Simplement, pour moi, les islam, le souci, c'est que c'est une religion qu'on a trop tendance dans notre monde occidental et particulièrement en France, on a tendance à la calquer sur le christianisme et à partir de là, on fait une grosse erreur parce que ce n'est pas du tout le même livre religieux. Le prophète de l'islam n'est absolument pas le prophète, en tout cas, le fils de Dieu, Dieu fait homme tel qu'il est décrit dans la Bible et donc, le souci, c'est que, pour moi, on se confrontera toujours à un mur lorsque l'on parlera de l'islam et qu'on essaiera justement de moderniser cette religion parce que, vous avez parlé à un moment donné, vous avez parlé des hadiths. Les hadiths, c'est très important d'en parler parce que, en fait, ça concerne les sunnites. Daniel, je n'ai pas parlé de hadiths. Ça non plus, je n'ai pas parlé de hadiths. Voilà, mais c'est très important. Je n'ai pas parlé de hadiths. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas écouté, ne me citez pas, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de hadiths, j'ai parlé de Coran même en disant que le Coran même, dedans, il y a des choses à annuler, à mettre de côté, etc. Voilà. Bon bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, les hadiths sont effectivement très importants et corollaires au Coran puisque, en France, c'est surtout la communauté sunnite qui est présente plutôt que la communauté chiite qui est vraiment minoritaire et donc, même si elle est quand même présente aussi. Et donc, le souci, c'est que, notamment dans les hadiths, il y a vraiment des appels très clairement à imiter la vie du prophète et le prophète de l'islam, il égorge des gens qui faisaient la guerre aux enfants fidèles. Ce n'était pas Jésus, quoi. Je veux dire, il ne tournait pas la joue gauche. Voilà, quoi. Il n'avait pas les pieds de ses apôtres. Je veux dire, c'était... Daniel, Daniel, s'il te plaît, écoute, je vais encore te donner un cadeau encore plus de ce que je viens de dire. Tu sais, quand tu dis hadith, c'est les paroles sans justificatif. Mais quand tu parles le Coran, le Coran, c'est le livre que tous les musulmans le croient. Tout ce que tu viens de dire, sur les... tout et les gens, enfin, la violence, voilà. Tout ça, ça existe dans le Coran même. Ce n'est pas l'appel de dire hadith, parce que quand tu dis hadith, les gens, ils vont dire, ah, ça existe, ça n'existe pas. laisse tomber hadith. vous, vous voulez parler de l'islam, vous oubliez hadith, mais par contre, dans le Coran même, il y a une grande partie du Coran des versets contre les femmes, contre d'autres religions, qu'il soit christianisme, judaïsme, contre les athées, et contre les gens qui ne croient pas à Mohamed comme un prophète, etc., etc., et il ordonne de tuer tous ces gens-là. Pour ça, et pour que vous soyez solides au moment que vous voulez parler, ne donnez jamais la référence au hadith, vous dites, ça, ça existe dans le Coran même. Et moi, mon livre, Islam, n'est pas une religion, mais un parti politique, là-dedans, même, j'ai cité les versets du Coran. C'est pour ça quand tu dis hadith, tu vas prendre la crédit de tes propos. C'est pour ça que je me permets de te couper, de te dire ça, que tout ce que tu viens de dire, ça existe dans le Coran même, l'estobé hadith. On vous écoute, on vous écoute. Oui, donc, effectivement, tout ça pour vous dire que, effectivement, pour toutes ces raisons et pour, effectivement, ce que vous dites, à savoir que dans le Coran même, il y a des appels très clairs à la violence et le souci aussi du Coran, c'est qu'il y a une partie assez pacifique où justement, il n'y a pas vraiment d'appel à la violence et il y a même plutôt une ode à une forme de fraternité, sachant que, bon, ça, on ne le dit jamais forcément dans les médias, mais cette fraternité, elle existe surtout au sein de la communauté des croyants, c'est-à-dire au sein de l'oumma et surtout, en fait, le Coran suit aussi le parcours de Mahomet et puisque, au départ, Mahomet est minoritaire, il est beaucoup plus pacifique et puis, quand il commence à avoir une armée derrière lui, ce qui est tout à fait logique, il est beaucoup plus guerrier et le souci, c'est que les versets les plus récents abrogent à les versets les plus anciens et donc, forcément, les versets plus pacifiques sont censés être abrogés par les versets plus guerriers et donc, il y a aussi tout ce problème, peut-être que vous en parlez, vous en avez déjà parlé, de la taqia musulmane, c'est-à-dire qui permet aux croyants de mentir quand il est minoritaire dans un pays et donc, c'est aussi très compliqué, ça, parce que, du coup, comment discerner chez un croyant musulman si celui-ci fait usage de la taqia en se dissimulant et en disant qu'il est tout à fait, par exemple, sur les valeurs de notre monde occidentale ou alors qu'en fait, effectivement, il est tout à fait honnête, donc c'est très difficile. Donc, il y a aussi cette possibilité pour le croyant musulman de tout à fait mentir, ce qui est permis pour lui. Et donc, effectivement, tout ça fait que, pour moi, en fait, on ne peut pas, si vous voulez, moderniser une religion qui est une religion du livre et dont les versets sont intangibles. Donc, pour moi, c'est peine perdue. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est faire en sorte justement que, finalement, chaque civilisation demeure ce qu'elle est, ne pas chercher nécessairement à vouloir moderniser les musulmans et ne pas non plus chercher à les faire venir dans notre monde occidental. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu chacun chez soi et voilà. Tant que les uns n'empêchent pas sur le territoire de l'autre, après tout, chacun est libre d'avoir les valeurs qu'il a envie d'avoir. Moi, je ne jette pas la pierre aux musulmans tant qu'ils n'imposent pas leurs lois dans notre monde occidental. Pour moi, ils ont le droit d'avoir leur civilisation même si elle ne me convient pas. Donc, voilà ce que je dis. que j'avais à dire. Merci, Daniel. Merci, Daniel. C'était sympa de t'exprimer. Je te remercie beaucoup. Mais, vous savez, malgré toutes les connaissances que vous avez sur moi, David Abassi et mes idées et mes écrits, je veux vous dire quelque chose ce soir. Je veux dire quelque chose. Moi, de mon côté, j'ai tout écrit. J'ai tout dit. depuis 40 ans, sur cette antenne, sur mes sites internet et dans mes émissions télévisées que j'ai fait moi-même ou dans les autres télévisions dans le monde. J'ai tout dit. Et vous me connaissez. pour ne pas fermer toutes les portes au moins pour notre peuple ici et maintenant en France, pour les Français. Surtout que maintenant, vous savez, notre époque d'aujourd'hui, ce n'est pas l'époque d'il y a déjà 40 ans dans les années 80, 90, etc. si nous sommes en 2020, mes chers amis, 08 92 23 95 20, c'est le numéro que vous pouvez appeler, vous appelez n'importe quand. Tout de suite, je vous prends. En attendant, je vais vous dire, pour sauver la jeunesse musulmane, qui n'ont rien de tout que l'islam en main, parce que c'est ça, vous êtes de n'importe quel pays musulman, ils n'ont rien de tout. Ils n'ont rien de tout que l'islam, parce que leur civilisation ancienne s'était oubliée. Si c'est des Égyptiens, ils avaient une civilisation tellement riche, 4000 ans avant la création de l'islam, les femmes régnaient en Égypte, les femmes régnaient en Tunisie, en Algérie, Kahane, la civilisation de Kardashe, Kardashe, c'est en Tunisie et en Nord-Afrique, Fénissien, les grandes Fénissiennes au Liban, en Syrie, la civilisation de Babylène, tout ça s'était détruit. Les enfants de tous ces pays-là, la Perse et la Turquie, ce n'était pas Turquie, c'était la Rome, c'était Rome, Rome, romaine, c'était la grande civilisation romaine, mitraïsme et après christianisme. Alors, ils ont mis l'épée en disant vous devriez devenir musulmans sinon je coupe la tête, ok, ils sont devenus musulmans, mais tout le monde qui est musulman ne connaît pas leur histoire ancienne et les chefs non plus, ils ne font rien rappeler ça, sauf Habib Bourguibé, sauf Jamal Abdel Nasser, comme Reza Shah en Iran, comme Atatürk, Grande Atatürk en Turquie, quelques chefs qui sont venus dans tous ces pays-là pour faire rappeler l'histoire l'ancien de leur peuple avant l'islam, ils ont réussi dans leur époque même, mais après c'était oublié et foutu en l'air. Habib Bourguiba c'est une grande personnalité, une grande personnalité internationale, il a fabriqué de la Tunisie en Tunisie, tout, on laisse le Ravra avec des gens tellement à tout, comme il y a déjà 1400 ans, les islamistes ils sont venus, ils ont détruit presque, mais jusqu'à maintenant ça va mieux par rapport à d'autres pays, le Maroc il est savable puisqu'ils sont un peu sages, tout ça, mais Algérie, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait les islamistes, et d'autres pays, pour ça, Atatürk, il est parti maintenant ce monsieur-là qui est venu et il va conquérir le monde entier, il est avec la Chine et avec la Russie en train de prendre, il devient une grande puissance mondiale, la Turquie, mondiale islamiste, c'est ça qui est grave. Alors, les enfants de tous ces pays-là qui sont ici maintenant en France, même en Allemagne, c'est ça, mais je parle de la France, ils n'ont rien à la main. Pour ça, ces gens-là, on ne peut pas dire « Ok, l'islam, c'est fini, pac, pac, pac. » Il faut donner cet avantage d'aller voir leur imam, leur chef religion en disant « Baba, je veux que tu modernises mon religion, cette religion, je veux que tu la modernises. » Au moins, vous lui donnez un chemin pour aller voir le chef de mosquée, les imams. Mais comme je viens de vous dire, c'est impossible. Mais comme je viens de vous dire, aucun mouvement musulman, association, combien d'associations existent en France. Seulement dans la ville qu'ils ont tué Samuel, parce que j'étais dans les manifestations l'autre jour devant le lycée, etc. C'est le maire de confinement à Saint-Honorin, lui-même, il a dit dans cette ville « J'ai 300 associations. » Il était fier de dire qu'il y a 300 associations. Et je vous assure si vous allez voir, une grande partie de ces 300, c'est des associations musulmans. À quoi ça sert de créer des associations musulmans dans ce petit village ? À quoi ça sert ça ? Il faut créer des écoles, des centres de loi. Il faut parler de la laïcité, il faut encourager les laïcs. Ce monsieur-là, Samuel, on avait porté plein contre lui. Lui, il a porté plein contre les gens. Il n'en a rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Heureusement, il y en a, l'archive, mais si l'archive, il n'y en a pas, mais boucan, il y en a. Tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a déjà 40 ans, 35 ans. J'ai dit, si on n'arrête pas ces gens-là, le danger, ça va être pire. Et vous voyez, le danger, c'est pour ça, pour que la jeunesse musulmane en France sache qu'ils ont une responsabilité parmi les chefs musulmans, les imams de Musque et leurs parents, ils doivent exiger cette modernisation de l'islam, qui est impossible. Moi, je vous dis tout de suite, c'est impossible. Mais il faut le demander. Comme ça, tu peux ramener les enfants dans le chemin de la laïcité. Quand ils vont aller voir qu'un an, deux ans, il n'arrive à rien de tout, mais il faut le vérifier parce que sinon, ils vont tomber dans les mains des islamistes. Après, dès qu'ils voient que là-bas, il n'y a rien de tout, ils vont venir de ce côté-là. Il faut venir de ce côté-là. Tout savoir sur l'islam politique ou si c'est un de mes livres que vous pouvez prendre sur l'Amazon, écoutez très bien. Depuis 40 ans, je vous ai dit et je précise. Je dis ça, notez bien. Je ne veux pas que demain, vous venez dire n'importe quoi. Quand je parle de mes bouquins et quand je dis que vous pouvez acheter sur l'Amazon, ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour l'argent parce que je ne gagne pas. Mes bouquins, vous pouvez l'acheter par le PDF ou le bouc comme vous voulez en deux façons avec 3 ou 4 euros. 3 ou 4 euros. 5 euros. Et moi, je ne gagne qu'à 1 euro dedans. 1,50 euro. Vous voyez, ce n'est pas pour l'argent que je parle de mes bouquins. En plus, c'est Amazon qui va imprimer et qui va envoyer rapidement pour vous. Je ne suis même pas ni auditeur parce qu'avant, à l'époque, dans l'ancien monde, parce que vous savez, c'est le nouveau monde de Jeff Bezos et Bill Gates. C'est dans l'ancien monde et j'avais dans l'ancien monde dans l'ancien monde. Dans l'ancien monde, j'imprimais mes bouquins. L'éditoire était moi-même et Amazon, il les vendait. Même à l'époque, il vendait beaucoup. Maintenant, Amazon, Amazon, il imprime et il envoie pour vous rapidement. si vous achetez le bouquin et si vous achetez le PDF, tout de suite, vous l'avez. Et je ne gagne pas de l'argent, je précise. Je précise. Ce n'est pas pour l'argent que je vous donne la référence à lire le bouquin de David Abbassi sur Amazon et vous avez énormément d'informations, énormément de sujets qu'encore après 40 ans, on va venir parler. Et dans les États-Unis, j'ai reçu des messages, même de la France, qu'on dit tout ça, on doit mettre dans le manuel des écoles pour que les gens, ils apprennent. On doit acheter, mettre à la disponibilité de toutes les écoles, même de tous les députés, de tous les sénateurs qui ne connaissent pas l'islam. C'est super. alors 08-92-23-95-20, vous avez la parole, on va écouter une petite musique, si vous voulez, en attendant que vous prenez votre combiné de téléphone et appelez-nous. 08-92-23-95-20, Radio, ici et maintenant, 95 de l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il aurait dit, moi, c'est ce qu'on m'a rapporté, que fais attention Macron parce que nous sommes les plus forts et nous avons été un empire. Vous voyez ? Et puis en plus, il joue avec un sentiment patriote, il joue avec... qui plaît parce qu'en interne, il est contesté, il a perdu les élections à Istanbul, L'économie n'est pas si bonne, l'emploi est mauvais, mais derrière lui se rassemble ce sentiment ultranationaliste. Donc ça plaît aux Turcs et il exagère ça pour renforcer son pouvoir. Donc déjà il faut lutter contre ce bonhomme et l'Europe d'ailleurs elle devrait converger dans la défense et non pas la France uniquement qui a envoyé ses bateaux pour défendre les intérêts territoriaux de la Grèce. Mais déjà la charte, ça je suis d'accord avec vous, mais l'islam de France ça ne leur plaît pas parce que si vous dites l'islam de France, ils vont dire que ça n'existe pas. Il y a un islam qui est un islam universel, qui est celui du prophète, etc. Par contre leur faire signer un papier comme quoi ils s'engagent à ne pas dire du mal du pays, c'est le B.A.B. Oui, je te remercie vraiment, bravo Paul, mais si tu permets je vais préciser d'autres choses. Première chose, Macron, je vais le dire, je vais demain écrire Macron, je vais le dire. Et ils peuvent faire face facilement à Rajab Tayyip Ardoğan en disant, monsieur, nous, notre islam de France, c'est l'islam de ton patron Atatürk, Mustafa Kamal Atatürk. Nous voulons en France comme l'islam de Mustafa Kamal Atatürk. Ça se termine, mais il faut savoir une chose, il faut savoir une chose que j'ai écrite, ça aussi j'ai écrit depuis 40 ans, j'ai donné des exemples. Actuellement, chaque pays, il a un islam qui est différent avec l'autre. C'est-à-dire l'islam d'Arabie Saoudite, ce n'est pas celle de Koweït, ni celle d'Iran, ni celle de Turquie, ni celle de Maroc, ni celle de la Tunisie, chacun c'est différent. Pour ça, chaque pays, selon la population, les cultures, les civilisations anciennes, il peut avoir un islam à son goût. D'autres choses que je vais te dire, il faut savoir, cher Paul, et vous devez faire des recherches. Et quand vous êtes sur l'antenne, ici et maintenant, ou ailleurs, parce que je te connais, tu es un type très intelligent, vous devez dire ça. Rajab Tayyip Ardavan n'est pas tout seul, lui. Lui, il est soutenu par une organisation mondiale. Cette organisation mondiale, il a investi 50 milliards de dollars en Turquie pour moderniser la Turquie. Et actuellement, il y a une force mondiale, notez bien celle, une force mondiale, qui soit pour le coronavirus, qui soit pour Trump, qui soit pour l'islam politique dans le monde entier. Cette force politique actuellement, mondiale, internationale, c'est une alliance. Ici et maintenant, le 25 octobre 2020, David Abbas, si vous dites, notez bien, s'il vous plaît. Il y a une alliance internationale, la Chine, la Turquie, la Russie, avec tous les alliés qu'ils ont. Alors, cette force-là, il veut créer de l'islam un ennemi pour l'Occident, pour la civilisation judéo-chrétienne. Pour ça, faites attention, s'il vous plaît. Je te remercie beaucoup, Paul, puisqu'on arrive à la fin de mon émission. Si vous permettez, Paul, je vais t'embrasser. Je vais te remercier pour l'intervention intelligente. Parce que moi aussi, de temps en temps, quand je suis dans la voiture, j'ai du temps, j'écoute l'émission de Morgane. Je trouve que la plupart des intervenants sont très intelligents. Les interventions sont très, très riches. Mais faites attention, dès que vous voyez un con qui vient sur l'antenne et commence à dire des conneries, des slogans, des propagandes islamistes, mais en cachette. Les propagandes, ils ne le font pas comme avant. C'est en cachette. Dès que vous captez que ce gars-là est en train de faire des propagandes, tout de suite, venez sur l'antenne et des Morganes et intervenez. Mes chers amis, je veux vous remercier toutes et tous, depuis 100h du matin, mais restez à l'écoute de votre radio. Il y en a énormément de choses intéressantes à écouter. À 3h du matin, reculez du Nord et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci à toutes. Merci à tous. Que la paix et la lumière règnent dans le monde. Didier Dopplej, je t'embrasse, mon cher ami. À toutes et tous, je dis à très bientôt. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...